Rapporteur spécial, alors Eric Coquerel, rapporteur spécial pour paysage, eau et biodiversité, prévention des risques, expertise, information géographique et météorologie. Bien, Monsieur le Président, chers collègues, je ne le répéterai pas sans rien au cours de mon exposé, mais on doit évidemment voir ce rapport spécial à l'aune de la question climatique, du réchauffement de la planète, dont nous sentons tous les effets du fait que la France ne respecte pas les accords de Paris, loin de là, en termes de gaz, de progression malheureusement du gaz à effet de serre, alors qu'on devrait s'engager sur une décroissance du gaz à effet de serre. Et enfin, j'allais dire aussi des effets déjà évidents de ce réchauffement, des règlements climatiques. Je n'ai pas besoin de rappeler le drame que viennent connaître les habitants de l'Aude. Et pourtant, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les crédits de la mission écologie connaissent certes une augmentation faciale de 11,3 à 11,5 milliards d'euros, soit plus 1,77%, mais chacun sait qu'en réalité, ça ne fait que compenser quasiment l'inflation. Et donc, on est loin, finalement, de considérer que c'est une priorité budgétaire, comme ce devrait l'être, d'autant plus que cette hausse doit beaucoup aux 91 millions budgétés pour être versés à l'EDF en dédommagement de la fermeture prévisionnelle de Fessenay. Dans le périmètre du rapport spécial que je présente, il y a pour les programmes 113, 159, 180 et 217, les crédits globaux sont quasi identiques à 4,5 milliards d'euros, ce qui signifie qu'en réalité, en euros constants, dans le domaine de l'eau, des paysages, de la prévention des risques, de l'expertise climatique et écologique, ces moyens sont en réalité en baisse. Et d'ailleurs, on le voit au niveau des ETP, même si je dois noter que la lisibilité est difficile, puisque, comme vous le savez, les effectifs sont portés par le programme 217, à la fois pour le ministère de la Transition écologique et pour le ministère de la Cohésion des territoires, ce qui n'aide pas à la lisibilité, mais enfin, en recoupant, on peut dire que le plafond d'emploi hors opérateur passe de 40,805 ETPT à 39,850, soit une baisse de 2,34%. Le programme 113, paysages, eau, biodiversité, c'est le seul programme dont les crédits augmentent à hauteur environ de 15 millions d'euros, une enveloppe de 10 millions d'euros qui est prévue pour le plan biodiversité qui doit démarrer en 2019, mais comme ce plan prévoit 600 millions d'euros de budget global annoncé sur 4 ans, je vois mal comment on va réussir cette augmentation avec si peu d'augmentation la première année. Les agences de l'eau rattachées à ce programme voient le plafond annuel des redevances qui leur sont affectées encore diminuées, c'était le cas l'an dernier, cette fois-ci elles sont ramenées à 2,105 milliards d'euros, alors même que leurs missions sont étendues et que son montant sous plafond doit également financer l'agence française pour la biodiversité et l'office national pour la chasse et la faune sauvage. J'y reviendrai, mais le plafond d'emploi est diminué de 44 ETPT. L'agence française pour la biodiversité voit à elle son plafond d'emploi diminué de 6 ETPT. Et enfin, l'ONCFS se retrouve dans une véritable impasse. Je m'arrêterai une minute sur cette question qui est importante. Vous le savez, il y a eu une baisse des redevances énergétiques des chasseurs au niveau national. Cette baisse, j'en parlerai tout à l'heure dans les amendements, mais elle a une conséquence et qui a un manque à gagner de 21 millions d'euros pour l'ONCFS et qui se retrouve du coup dans l'obligation, enfin dans la possibilité d'accomplir toutes ces missions. C'est clair et net. Donc, il faut nous poser la question de savoir comment ces 21 millions d'euros sont trouvés. Parce que sinon, ce qu'on peut se demander à terme, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement a demandé une convergence plus grande avec la Fédération nationale de chasse, et les inquiétudes dont je vous parle là ne viennent pas seulement de moi, elles viennent aussi de l'ONCFS et d'associations comme la LPO, on peut se demander si en fait derrière ça, il n'y a pas le fait de redonner en réalité à la Fédération nationale de chasse la question de leur propre police, comme c'était le cas il y a quelques années. Donc, j'attirerai tout à l'heure l'attention sur ce problème dans un amendement. Programme 159, expertise d'information géographique et météorologie. Là encore, je l'avais souligné longuement l'année dernière, les budgets du CEREMA sont en baisse de 2,25%. Le schéma s'établit à moins 101 ETPT, et ces comptes sans emploi est un vrai problème pour cet organisme, dont je le rappelle, les expertises en matière de calcul, de propositions, par exemple pour l'ingénierie, par exemple pour les routes, par exemple pour les ouvrages d'art, toutes les choses dont on voit l'importance après les catastrophes de Gênes, sont véritablement mises en risque, surtout qu'ils auront en plus d'autres choses qui leur sont demandées. Donc là aussi, il se pose un problème, au moins au niveau du crédit, nous attire l'attention de la CEREMA. Les crédits budgétaires de l'IGN baisse, les crédits budgétaires de Météo France, j'y viens là-dessus. Alors, on sait qu'il y a le supercalculateur, c'était un des sujets dont je vous avais parlé l'année dernière, qui paraît accordé à hauteur de 144 millions d'euros entre 2019 et 2025, sauf qu'on commence seulement là aussi par 5 millions d'euros. Et donc, on voit mal comment les choses sont amorcées avec une somme aussi faible par rapport aux besoins de Météo France, notamment en termes de prévision des risques. Là encore, je vous renvoie à la question de l'Aude. Ce n'est plus juste de savoir quelle météo nous aurons demain, ce qui est évidemment important pour notre vie quotidienne, mais aussi pour beaucoup de métiers. Mais là, on le voit bien qu'avec le réchauffement climatique, on aborde une question encore plus décisive. Prévention des risques. Les crédits de ce programme baissent de 0,98 en AE et de 0,43 en CP. Sur cette question, je vais être un peu provocateur, mais je me demande s'il ne faudrait pas un nouvel AZF. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'après AZF, les crédits ont été augmentés. Et que comme il n'y a pas eu de catastrophe industrielle depuis longtemps, progressivement, en réalité, les moyens des organismes sont reniés. Alors évidemment, vous comprendrez bien que ce n'est pas ce que je souhaite, mais j'attire votre attention là-dessus. C'est-à-dire que nous avons là des services au niveau de l'État et des organismes comme l'INERIS, dont, j'allais dire, le bon fonctionnement se voit surtout au moment où, justement, ils prévoient et ils sont encapacités de prévoir et d'anticiper et d'éviter des catastrophes comme AZF. Et là encore, j'attire votre attention, chers collègues, sur le fait que leurs crédits sont diminués. Moi, j'ai été voir, je vous invite à aller visiter l'INERIS, qui n'est pas loin, qui est dans l'Oise. C'est une fierté au niveau européen, une fierté au niveau européen, ce qui est fait par l'INERIS à tout niveau. Et là encore, ils nous disent aujourd'hui qu'ils sont, ils risquent justement, de ne plus pouvoir assurer tous les services qui leur sont demandés. Je vous fais remarquer une chose, c'est qu'en 15 ans, le nombre de contrôles, là je parle du ministère, a été divisé par deux. Un inspecteur sur en moyenne 420 usines, chacun comprendra que ce n'est pas possible. La Direction générale de la prévention des RIS estime que 200 personnes seraient supplémentaires, seraient nécessaires. Et au contraire, aujourd'hui, en réalité, on continue une diminution. Enfin, programme 217, conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable. Ces crédits de ce programme sont à peu près stables, passant de 2,96 à 3 milliards d'euros. Néanmoins, le programme porte la masse salariale des deux ministères, celui de la transition écologique, celui de la cohésion territoriale. Et ce qui fait, il y aura des amendements en conséquence sur les articles, sur plusieurs articles, que c'est très peu lisible, notamment pour nous, parlementaires, faire notre opinion, justement, sur tel ou tel effectif. Voilà, l'article 75 et 76, 75 j'en ai parlé, c'est sur l'ONCFS, je le présenterai tout à l'heure en termes d'amendements. 76, c'est sur les taux de redevance pour pollution diffuse appliquée aux produits phytosanitaires. Nous pensons qu'il faut le rendre plus dissuasif, même s'il va dans le bon sens. Et je développerai les autres points dans les amendements. Merci. Merci beaucoup. Je confirme sur l'INERIS l'importance de cet établissement, comme beaucoup d'autres.